Mon projet de recherche s'intéresse aux relations entre les nutritionnistes et l'industrie agroalimentaire plus particulièrement, mais aussi d'autres industries. On cherche à comprendre justement quelles sont ces interactions-là, quels sont leurs impacts sur la pratique, puis ultimement sur la santé de la population. On veut développer une formation pratique pour les nutritionnistes, mais aussi pour les étudiants au baccalauréat qui viseraient à prendre conscience de quelles sont ces interactions-là pour mieux les reconnaître et mieux les gérer dans la pratique. L'idée m'est venue quand j'étais au baccalauréat en nutrition, alors qu'on avait des cours de santé publique, on était sensibilisés sur à quel point notre système alimentaire n'allait pas vraiment bien et qu'il fallait agir. Puis, dans cette même année-là, on avait aussi un travail de fin d'étude qui s'appelle un mini-mémoire, et mon sujet portait sur l'influence de l'industrie sur la refonte du nouveau Guide alimentaire canadien, qui n'est plus tant nouveau, mais qui est sorti en 2019. Et là, je regardais justement les tentatives de l'industrie d'influencer le contenu de ces guides alimentaires canadiens. Et j'étais vraiment intéressée par ce projet-là parce que je voyais que c'était vraiment une porte d'entrée pour finalement faire changer les choses. Comme nutritionniste, on est influents auprès du public à travers nos messages. On peut aussi avoir de l'influence en termes de politique publique. Et à mon sens, les politiques publiques peuvent avoir un effet beaucoup plus large, plus systémique sur la santé de la population. Comme nutritionniste, avoir conscience de cet enjeu-là peut peut-être nous amener à plaidoyer en tant que communauté de professionnels de la santé, puis même auprès d'individus plus spécifiquement, donc de sensibiliser aussi à ces enjeux-là. Mais donc vraiment d'avoir conscience lorsqu'on a ces relations-là pour éviter les billets et être plus indépendants possible pour promouvoir la santé, mais aussi protéger la santé de la population. Dans le cadre de mon doctorat, j'ai mené des entrevues avec plusieurs diététistes nutritionnistes du Québec justement pour comprendre leur perspective sur l'enjeu, comment qu'ils faisaient pour gérer ces interactions-là avec l'industrie. Et aussi, on a compris vraiment un besoin à travers ces entrevues-là de développer une formation pour justement mieux outiller, donc on sentait un besoin de lignes directrices, de mieux savoir qu'est-ce qu'on fait quand on interagit avec l'industrie. La bourse pour moi, ça représente vraiment une source de motivation supplémentaire pour toujours m'impliquer plus au sein de mon département, puis même au sein de la faculté. Et aussi de pouvoir rayonner dans des congrès nationaux, internationaux et surtout d'être plus indépendante financièrement, de pouvoir me concentrer sur mon projet à temps plein pour avancer mieux et plus rapidement. Je tiendrai à remercier tout d'abord mon directeur de recherche, professeur Jean-Claude Moubarac du département de nutrition, qui m'offre son soutien depuis 2018. Ma co-directrice, Mélissa Amialon, qui est en France actuellement aussi, qui supporte mon projet depuis les tout débuts. Puis évidemment mon équipe, mon laboratoire de recherche, le Novala, donc tous mes collègues avec qui on échange et qui on se soutient tous ensemble. La faculté de médecine, le département de nutrition qui croit aussi à mon projet depuis le début, ainsi que les donateurs et donatrices de la faculté de médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...